Fesses, insultes, une femme sur quatre a peur dans la rue, une sur cinq s'est déjà fait insulter, une sur dix a subi des baisers ou caresses imposées. En France, ces chiffres ont surgi dans l'actualité après la diffusion d'un documentaire belge. A Bruxelles, une jeune femme s'est filmée en caméra cachée au fil de ses déplacements dans la ville. Ses images révélaient ses agressions au quotidien. Plus rien à voir avec la séduction homme-femme, avec de la drague, mais c'était bien de harcèlement sexuel dont il était question. Alors, nous avons décidé de réaliser le même document en France. Une journaliste pour envoyer spécial, équipée d'une caméra discrète, s'est elle aussi filmée dans les transports en commun, dans une gare ou dans la rue. Un document choc qui révèle à son tour que dans l'espace urbain, les femmes sont souvent humiliées, agressées. Pas facile de se déplacer dans la peau d'une femme. Virginie Villard, l'auteur de ce reportage, sera sur ce plateau pour répondre aux questions de Guylaine. Un samedi soir comme un autre sur les Champs-Elysées, au cœur de l'hiver. Des milliers de touristes sont venus admirer les vitrines de l'avenue. Longue de deux kilomètres, elle est la plus visitée au monde et la plus romantique aussi. Du moins, quand on est en couple. Il est 23 heures, je m'y promène seule, équipée d'une caméra cachée et suivie discrètement par un caméraman. Ses compliments, de nombreuses femmes citadines les entendent régulièrement. Une drague ordinaire, presque traditionnelle dans un pays latin comme la France. La séduction de rue vise souvent à obtenir un numéro de téléphone portable, mais pas seulement. Quelques mètres plus loin, un groupe m'aborde et le ton devient nettement plus direct. L'approche est tellement frontale que dans un premier temps, je ne la prends pas au sérieux. Mais ces jeunes me montrent bien une carte magnétique. Ils affirment que c'est la clé d'une chambre. Ils rentreront sans moi dans leur hôtel. Il est minuit sur les Champs-Elysées. Et plus l'heure tourne, plus la drague est agressive. D'habitude, comme la plupart des femmes qui entendent ces insultes, je passe mon chemin. Mais tout au long de ce reportage, je vais chercher à faire parler les hommes qui m'invectivent. Toutes ces scènes se sont succédées en l'espace de deux heures seulement. Et cela n'a rien d'inhabituel. A Paris, comme dans de nombreuses villes françaises, les femmes subissent de plus en plus ces agressions verbales. Où se situe la frontière entre drague et harcèlement ? Qui sont ces séducteurs de rue qui parfois deviennent insulteurs, voire agresseurs sexuels ? Ce reportage est le témoignage d'une femme de 30 ans. Ni particulièrement discrète, ni particulièrement provocante. Une passante comme une autre. En France, les femmes déposent rarement plainte à la suite d'agressions verbales et même physiques dans l'espace public. A Mantes-la-Jolie, en région parisienne, Linda fait figure d'exception. A l'automne dernier, alors que la jeune femme prenait le bus, un homme a tenté une approche et la scène a mal tourné. Que s'est-il réellement passé ? Je suis allée rencontrer Linda. Encore sous le choc, elle souhaite garder l'anonymat. Elle a 18 ans et c'est sa mère qui l'a convaincue de me parler de son agression. Il y avait tellement de monde qu'en fait tout le monde se collait, mais là c'était vraiment, ils se collaient vraiment fort à moi, donc je me demandais qu'est-ce qu'ils faisaient. En pleine affluence, à l'heure de pointe, l'homme en profite pour se frotter à elle. Il se frottait à moi déjà en dansant sur moi, en gros. Et donc ça m'a énervé, puis je me suis retourné, puis là j'ai vu qu'en gros il était en érection sur moi. Je me suis énervé, je lui ai dit mais qu'est-ce que tu fais, tu me colles pas comme ça, recule. Il a dit je suis bourré, personne n'a bougé dans le bus. Il m'a donné un coup de poing et puis il s'est sauvé. Ses coups auront des conséquences graves pour Linda. Atteinte d'une malformation de la moelle épinière, elle ne tolère aucun choc dans le dos. Au lendemain de son agression, ses jambes sont frappées de paralysie. Je me suis levé d'un coup et puis je suis tombé. J'ai eu le trou noir et je suis tombé. Puis là, ils ont appelé les pompiers. J'étais avec une amie et un ami et puis ils ont appelé des pompiers. Elle tenait pas sous ses jambes, c'est une paralysie et après c'est carrément les jambes qui tremblaient, elles se tenaient pas debout, c'était pas possible. C'est des cauchemars, c'est des flashs. Je dis pas que ça a pourri ma vie mais ça restera marqué en moi. Linda est restée paralysée plus d'un mois. Aujourd'hui, elle reprend le bus mais jamais seule. Elle est en permanence sur ses gardes. J'ai envie de me promener avec un taser quoi parce que ça me stresse. Voilà, il y a un homme, il s'arrête. Il t'a même pas parlé, il t'a même pas demandé comment tu t'appelais, c'est même pas ta vie. Il t'aime déjà parce qu'il a vu ton physique, il te trouve comme ils disent bonne et ben là ça y est, ils viennent te voir, ils viennent te parler. Et puis alors t'as juste une envie, c'est de lui mettre un coup de taser quoi parce que des fois c'est insistant, des fois c'est ils te suivent jusqu'à chez toi. Moi ça m'est déjà arrivé, ils te suivent en voiture et puis tu leur parles pas. Toi tu marches sur le trottoir ou ils sont en voiture et puis ils mettent les warnings et puis ils te suivent jusqu'à ton entrée. La violence de son agression l'a rendue intolérante à la drague, même aux remarques les plus anodines. Pour comprendre le sentiment d'oppression que Linda décrit, je décide d'arpenter le quartier où elle vit à Mantes-la-Jolie. Pas grand monde dans les rues ce jour-là, très vite c'est un automobiliste qui m'aborde. Pardon ? Ma présence dans ce quartier est-elle incongrue ? J'ai l'impression que les femmes ne se bousculent pas dans les rues. Sur cette esplanade, il n'y a que des hommes en terrasse. Et pour tout dire, je ne me sens pas à ma place. Au bout de quelques minutes, deux trentenaires se dirigent vers moi et tentent une approche sur un ton enfantin. Peu insistant, ils seront les seuls à m'accoster. Je continue ma route. Il semble que les hommes osent davantage m'aborder quand ils sont en mouvement. Comme si la brièveté du contact était pour eux la garantie de ne pas être humilié. Quelques minutes plus tard, je réalise que l'un des clients du café m'a suivi. Je ne sais pas trop vous parler dans le café parce qu'il y avait trop de monde. Je peux vous déposer un petit tas, celui-là ? Non, c'est gentil, je vais y aller à pied. Non, non, c'est gentil, merci beaucoup. Bah non, c'est gentil. C'est gentil ? Ça ira ? Oui, oui, ça ira, c'est gentil. Il n'insistera pas. Mais un peu plus loin, un autre passant se montre beaucoup plus déterminé. Virginie ? Oui, mais là, je n'ai pas le temps, je suis désolée. Tu fais souvent ça pour draguer les filles dans la rue ? Tu leur demandes leur numéro de portable ? Cette technique fonctionne-t-elle réellement ? Je reste dubitative. Je tente de lui faire comprendre, sans agressivité, que son approche est pesante. On nous parle tellement tout le temps dans la rue que de temps en temps, on en a marre. Tu comprends ? Ça peut être un peu oppressant, quoi. Voilà, c'est ça. Je ne suis pas un autre chou, je ne cherchais pas. Tu penses que tu vas trouver une femme dans la rue, comme ça ? Non. Et toi, tu penses ? Comment ? Et toi, tu te penses ? Ça marche comme ça, non ? Non, ça ne marche pas comme ça. Je vais lui opposer 3 refus d'affilée. Mais rien n'y fait. 200 mètres plus loin, quand j'entre dans ce supermarché, il est toujours derrière moi. Ah ! Tu me suis. Tu vas vraiment faire les courses. Finalement, il partira. Espérait-il vraiment me faire changer d'avis en me suivant ? Quant à moi, ai-je été l'objet d'une drague pressante ou d'un début de harcèlement ? Comment faire la différence ? Et que dit la loi ? Je suis allée interroger une juriste spécialiste du droit des femmes. Bonjour. Marilyn Baldeck travaille pour une association qui défend les victimes de harcèlement sexuel. Un délit qui a généralement pour cadre le lieu de travail. Mais selon elle, il peut aussi se produire dans la rue. Oui, mais là, j'ai pas le temps, je suis désolée. Est-ce que ça, ça peut être qualifié comme du harcèlement ? À partir du moment où une femme qui est l'objet de ses remarques, de ses invectives, soit n'y répond pas, parce que c'est une forme de refus de ne pas répondre, soit dit « je suis pas intéressée », à partir du moment où ça recommence, on est dans une forme de harcèlement qui peut être un caractère sexuel. Parce que quand les femmes sont harcelées dans la rue, c'est souvent un caractère sexuel. Le problème, c'est que les preuves sont difficiles à recueillir. Le fait que ce soit répété, mais par plusieurs hommes différents, on peut pas considérer qu'un homme, enfin en tout cas dans notre code pénal actuellement, qu'un homme puisse endosser la responsabilité du fait qu'il est le dixième. En clair, un harceleur ne peut payer pour ceux qui l'ont précédé. Tout le monde est coupable, c'est-à-dire personne en particulier. Pour saisir l'ampleur du phénomène, je suis de retour dans la ville de Linda, Mante-la-Jolie. Cette fois, je me rends dans le centre-ville, un quartier cossu. Les passantes y sont-elles sollicitées là aussi ? Et si oui, à partir de quel âge se font-elles aborder ? Dans ce lycée, des jeunes âgés de 16 à 18 ans ont accepté de me raconter leurs expériences. Dans la classe, est-ce un réflexe ? Les garçons se sont installés d'un côté et les filles de l'autre. Premier constat, ces adolescentes connaissent déjà par cœur les mécanismes de la drague de rue. Ça commence par un sifflement, puis après, on nous regarde intensément. Et puis après, même quand on le rejette ou qu'on essaie de ne pas lui répondre, parfois, il arrive que le garçon en question, il nous traite sale pute ou t'es moche ou des choses comme ça, alors qu'il nous a demandé notre numéro ou il nous a flatté à bout. Ça vous est arrivé souvent ? Euh... Bah oui. Est-ce qu'on vous a dit des choses un peu choquantes ? Tu veux ma bite ? C'est souvent, vous entendez ça ? Moi, souvent, que les sifflements ou le truc, tu veux mon numéro, enfin, passe-moi ton numéro, un truc comme ça, mais ça arrive quand même trop, trop souvent. À force, elles en sont venues à éviter certaines tenues vestimentaires. Si on met une jupe ou un short, même en été, on est une salope ! On se fait insulter pute dans la rue, comme ça, c'est tout de suite de notre photo, mais t'as vu comment t'es habillée ? Enfin, c'est ce que moi, moi, j'ai répondu. Je me rendais pas compte que les filles hésitaient à mettre une robe le matin, parce que ça, je sais pas, enfin, ça me passe pas par l'esprit. S'interdire certains vêtements pour avoir la paix, est-ce la seule solution pour éviter les insultes ? Et d'ailleurs, celles-ci sont-elles punies par la loi ? Cette fois, le code pénal est précis. En théorie, les injures à caractère sexuel dans l'espace public sont passibles de 22 500 euros d'amende et de 6 mois de prison. Mais dans les faits, elles ne sont jamais sanctionnées, à la différence d'autres types d'insultes. Les injures à caractère raciste sont poursuivies. Elles sont poursuivies, y compris quand il n'y a pas de plainte des victimes. Elles sont poursuivies d'office par le ministère public, parce qu'on considère que les injures à caractère raciste constituent un trouble à l'ordre public. C'est-à-dire qu'on ne veut pas vivre dans une société où c'est possible. Aujourd'hui, on sait que des femmes peuvent être traitées de salopes, de malbaisées dans la rue tous les jours, quand elles passent au même endroit, etc. Pour autant, je n'ai pas connaissance de ce qu'un procureur de la République ait décidé de se saisir de ce qui, pour nous, constitue bien un trouble à l'ordre public. Puisque la conséquence, c'est que précisément, l'espace public, encore une fois, n'est pas réparti équitablement entre les hommes et les femmes.